Bonjour à tous et bienvenue pour le premier jour du programme Reconnect. On se retrouve aujourd'hui dans cette belle campagne normande pour une séance douce de yoga pour prendre le temps de vous recentrer, vous relaxer, vous redécouvrir. Durant cette pratique, vous aurez l'occasion d'éliminer votre stress et de vous focus sur vous, votre corps et votre esprit. Donc prenez une bouteille d'eau à proximité et on se retrouve sur le tapis. On démarre donc à l'arrière du tapis, les mains sur les genoux, colonne vertébrale droite, menton parallèle au sol et on commence à observer sa respiration ici. Inspire profondément et expire. Inspire sans le ventre qui se gonfle, puis l'espace entre les côtes et expire. Par le nez. On reste présent dans cet espace, puis sur une inspiration, je lève les bras vers le ciel, je me grandis, les paumes des mains se rejoignent et expire. Amène les mains en prière devant le cœur, Anjali Mudra. Menton, poitrine. Et à nouveau, inspire, bras vers le ciel. Et expire, amène les mains loin devant et viens t'asseoir sur tes talons en posture de l'enfant, Balasana. On ressent un étirement léger au niveau des hanches, au niveau des lombaires, au niveau des triceps également. On ferme les yeux ici. On sent le ventre qui pousse sur les cuisses, sur la respiration. Et inspire, amène les deux mains vers la droite en direction du genou droit. On étire ainsi le lombaire gauche. Continue de respirer dans cette posture. Expire, reviens au centre. Et inspire, amène les deux mains vers la gauche en direction du genou gauche. Pose le front au sol et ressens l'étirement au niveau du lombaire droit. On continue de respirer ici, profondément. On se ressente. Puis, inspire, reviens au centre. Et viens dérouler sur une expiration dans une posture de la table. Puis, expire, fais le dos rond, bras tendu, menton, poitrine, posture du chat. Et inspire, creuse, le bas du dos, gonfle le ventre, ouvre la poitrine, posture de la vache. Et expire, rentre le ventre, fais le dos rond, bras tendu, posture du chat. Inspire à nouveau, vache, regarde vers le ciel, ouvre la poitrine. Et expire, posture du chat, dos rond. Puis, décale-toi légèrement vers l'arrière pour rentrer dans la posture du chiot. Les fessiers restent au-dessus des genoux. On laisse la poitrine descendre dans le sol. Les bras vont chercher loin devant. On crée une ouverture au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Et pose le front ou le menton au sol. Laisse la poitrine s'absorber dans le sol ici. Tu peux fermer les yeux ici. Te recentrer. Ne bloque pas la respiration. Le nombril est rentré. Les bras sont bien longs. On laisse le temps aux épaules de s'ouvrir. Puis, sur une inspiration, on vient dérouler doucement dans sa posture de la table à nouveau. Crochette les pieds à l'arrière. Et expire, pousse et envoie les fessiers loin vers le ciel, bras tendus, en chien, tête en bas. On peut garder les genoux pliés ici. Le ventre est rentré. Les bras sont longs, aux rotations externes des épaules. Et on fait marcher un petit peu son chien tête en bas. On rapproche de façon simultanée les talons du sol. On respire profondément ici. On utilise Ujjayi Breath, la respiration de l'océan, qui vient provoquer une friction à l'arrière de la gorge. Puis, sur une inspiration, on vient dérouler vertèbre par vertèbre dans une planche haute. Le ventre est rentré. On est solide sur sa planche. Et expire, pose les genoux au sol, plie les coudes et viens poser poitrine et menton au sol. Glisse les pieds à l'arrière et inspire en petit cobra. Ouvre la poitrine. Expire, ramène au sol. Crochette les pieds arrière et repousse-toi dans une planche, puis chien, tête en bas. On crée de l'espace entre chaque vertèbre dans son chien, tête en bas. On laisse le sternum s'absorber dans le sol. On respire profondément ici. Expire à nouveau, retrouve ta planche haute. Inspire et expire, chaturangarandhasana ou demi-pompe. Inspire, urdhvamukha, chien, tête en haut. Ouvre la poitrine, contracte les fessiers. Expire, chien, tête en bas. Adho mukha svanasana. Puis, inspire, lève la jambe droite haut vers le ciel dans un chien à trois pattes. Garde bien les bras longs et expire, plie le genou et ramène le genou à la poitrine. Pose le pied au sol entre les deux mains. Et sur une inspiration, on vient lever les bras vers le ciel dans une fente haute. Le pied arrière est bien sur les orteils. Mains haut vers le ciel, ventre rentré. On ouvre la poitrine, puis on vient entrelacer les doigts à l'arrière de la tête et appuyer sa tête dans ses mains. Ouvre la poitrine vers le ciel et expire, pose le genou arrière au sol. On est dans une fente basse, on continue de laisser les hanches dans le sol. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, amène la main droite sur le sol ou sur un bloc. Et on vient étirer tout le côté gauche des côtes. On peut accentuer l'étirement en plaçant sa main gauche derrière la tête. Les hanches s'absorbent dans le sol. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, pose les mains au sol et vient tendre la jambe avant dans un demi-écart. On veille à maintenir le dos assez droit. Et on se laisse aller ici dans cet étirement que l'on ressent bien à l'arrière de la jambe et non pas au niveau du dos. Le pied avant est flex. Et on se relâche ici, on expire, on se détend. On se laisse aller dans cet étirement. Puis sur une inspiration, on va de nouveau basculer vers l'avant dans une fente basse. On va ancrer les deux mains au sol de part et d'autre du pied. Et expire, repousse-toi sur ton pied arrière, sur les orteils. Et ramène les deux pieds côte à côte dans une planche. Expire, chaturanga dandasana. Inspire, urdhva mukha, chien tête en haut, bras tendus. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Et expire, rentre le ventre et chien tête en bas. Adho mukha svanasana. Les bras sont longs. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel dans un chien à trois pattes. Le plus haut possible, le pied vers le ciel. Et sur une expiration, on ramène le pied entre les deux mains. On prend le temps de bien s'ancrer au sol, de vérifier ses alignements. Et quand on est prêt sur une inspiration, on vient lever les bras vers le ciel dans une fente haute. Les jambes restent solides et les bras vont chercher haut vers le ciel. On ouvre la poitrine. Les abdominaux sont toujours engagés. Le ventre est rentré. Et j'amène les deux mains derrière la tête. Je fais mon petit oreiller avec mes mains derrière la tête. Je continue d'ouvrir le cœur vers le ciel. Et expire, pose le genou arrière au sol dans une fente basse. Continue d'ouvrir le cœur vers le ciel. Et inspire, amène la main gauche sur le sol ou sur un bloc. On peut rester sur la pulpe des doigts. Et expire, viens faire ton side stretch sur tout le côté droit des côtes. Ouvre la poitrine vers le ciel. Regarde vers le ciel. On peut placer la main droite derrière la tête pour accentuer le stretch. On ne bloque pas la respiration. Et expire, reviens au centre. On pose les mains au sol et on vient tendre la jambe avant dans un demi-écart. Inspire, dos droit. Expire, laisse-toi aller dans cet étirement. On ressent la corde à l'arrière de la jambe qui s'étire. On crée de l'espace ici. Et on respire profondément. Puis, sur une inspiration tout doucement, on bascule de nouveau le poids vers l'avant dans une fente basse. On ancre les mains au sol. Et on vient se repousser sur une expiration en planche. Inspire ici. Et expire. On pose les genoux au sol. Et chaturanga tandasana, version simplifiée. Menton poitrine au sol. Inspire, chien tête en haut. Urdhva mukha. Ouvre la poitrine. Expire, rentre le ventre. Et repousse-toi en chien tête en bas. Adho mukha svanasana. On reste en chien tête en bas pour trois respirations. On utilise la respiration Ujjayi. Une longue et profonde respiration. Puis, inspire, plie les genoux. Regarde à l'avant du tapis. Et on vient dans un petit saut s'asseoir sur le tapis, sur les fesses. Étends les deux jambes devant toi. Amène la plante de pied droite contre ta cuisse gauche. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, va chercher ton pied gauche ou ta cheville avec tes deux mains. Anjanu sirsasana. Et on reste ici pour quelques respirations. On peut fermer les yeux. Laissez la poitrine s'absorber dans le sol. Ou regarder en direction de ses orteils. Et on respire profondément ici. On veille à ne pas faire d'hyper-extension au niveau du genou. Et sur une expiration, on relâche le pied. On se redresse doucement. On ramène les deux jambes côte à côte. Et puis, on amène la plante de pied gauche contre la cuisse droite. Et inspire, bras vers le ciel. Et expire, va chercher loin devant la cheville ou le pied. Et on se laisse aller dans cette posture. On veille à garder le pied bien flex pour garder le quadriceps engagé. Et expire, relâche les tensions. Sans l'étirement à l'arrière de la jambe. Et sur une inspiration, on peut relâcher le pied. On se redresse. On amène les deux jambes l'une à côté de l'autre. Puis, on se prépare à rentrer dans la posture du papillon. On rapproche les plantes des pieds que l'on vient mettre en contact. On attrape ses chevilles. Les pieds sont assez proches du pubis. Le dos est droit. Inspire, grandis-toi. Et expire, laisse ton buste s'absorber vers l'avant. Et rentre dans la posture du papillon. La posture du papillon permet une ouverture assez intense des hanches. Et elle libère également le psoas. Ne retiens pas ta respiration ici. Recentre-toi. Concentre-toi sur tes sensations. À l'intérieur de ton corps, mais aussi à l'extérieur, dans ton environnement. Reste connecté. Reste présent. Encore une profonde respiration ici. Inspire. Et expire. Redresse-toi en douceur. Grandis-toi. Puis, l'on peut plier les genoux. Et laisser les genoux tomber sur la gauche et sur la droite. Pour restabiliser la hanche. Puis, vertèbre par vertèbre, on vient s'allonger sur le tapis. Attrape tes genoux. Et vient effectuer un mouvement de balancier pour masser le bas du dos sur le tapis. Puis, relâche les genoux. Tends les jambes. Et vient attraper l'extérieur du pied ou le gros orteil. Et on laisse les jambes s'écarter sur le côté dans une posture du bébé joyeux. Les hanches travaillent ici et se relâchent. On laisse les cuisses descendre dans le sol. Et on peut effectuer également des mouvements de balancier gauche et droite. On ne bloque pas sa respiration. On continue de respirer profondément. Et on se détend dans cette posture du bébé joyeux. A nouveau, on observe ces sensations. On est attentif. Puis, expire. Relâche les pieds. Tends les jambes. Et viens t'allonger en posture finale. Savasana. La posture de relaxation finale. Qui, je le rappelle, est la plus importante dans votre pratique du yoga. Elle permet au corps de prendre le temps d'enregistrer le travail que l'on vient de faire. Et elle permet également à votre esprit d'accepter ce moment d'immobilité, de calme. De tourner votre attention vers vous-même. Vous pouvez checker vos sensations internes, physiques et émotionnelles. Comment vous vous sentez par rapport au début de la pratique. Vous pouvez vous concentrer sur votre environnement extérieur également. Ici, j'entends les oiseaux autour de moi. Mon petit chien Ryuk qui gambade à mes côtés. Le soleil également qui vient réchauffer la peau. Et prends le temps d'observer ta respiration. Ne cherche pas à contrôler tes pensées. Mais reste dans l'observation. Inspire profondément sans le ventre qui se gonfle. Puis les côtes. Et expire profondément. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et prendre le temps de rentrer en méditation. En restant focus sur votre respiration et vos sensations. Sinon, vous pouvez tout doucement commencer à réintégrer votre corps. Effectuer quelques mouvements. Des pieds, des mains. Puis venir tout doucement basculer sur le côté en position fétale. Essayer de ne pas faire de mouvements brusques. Puis l'on prend appui au sol avec les mains. Et on se redresse tout doucement pour venir s'installer en posture du lotus ou demi-lotus. Et inspire. Lève les mains vers le ciel. Grandis-toi. Les paumes des mains se joignent. Et expire. Anjali-mundra. Mains en prière devant le cœur. Et Namasté. Merci pour cette pratique. Merci à vous pour votre présence pour ce premier jour du programme. Et je vous dis à très bientôt. Ah, ça me fait des sols, ils m'ont amouré partout. Sous-titrage Société Radio-Canada